Bonjour et bienvenue à la PNC pour bien l'aide d'avant des chrôles. On accompagne les enfants non seulement à la réussite scolaire, mais à la réussite de leur vie, parce que parfois on peut ne pas réussir sur le plan scolaire, mais ça ne veut pas dire qu'on a raté sa vie. C'est ici pour construire dans le but de passer des questions individuelles à des questions plus collectives dans l'intérêt général et pour aussi du coup répondre à une question sociétale qui est celle de l'éducation, de la co-éducation et de la parentalité, parce que le but c'est vraiment de changer les choses. Et les parents en tant qu'acteurs, en ayant ce pouvoir d'agir, ils vont pouvoir, à mon sens, atteindre cet objectif. Parce que moi je parle en tant que mère et j'ai des enfants. Moi j'ai des enfants qui travaillent très très bien à l'école, parce qu'on est derrière et les profs aussi. La place des parents est importante au sein de l'école, parce qu'on n'est pas tous égaux. Il y a des parents qui sont investis, qui sont derrière. Honnêtement, il y a des choses qui nous échappent. En fait, moi je grandis avec mes enfants et je ne sais pas tout, j'apprends de jour en jour. À un moment donné, si l'enfant est en sécurité à l'école, à la maison, à l'extérieur, il est peut-être plus épanoui et il réussit mieux. On n'a pas forcément les moyens pour arriver à faire en sorte que tous les enfants s'en sortent et réussissent leur scolarité. J'ai cinq petits-enfants, je m'en suis énormément occupée quand ils étaient petits, surtout les trois premiers, puisque je les ai même gardés. Et maintenant qu'ils sont plus grands, je ne les vois plus beaucoup. Moi je ne me suis pas posé la question, bon je trouve que c'est mon rôle d'aider les parents, d'aider les petits-enfants. Que vraiment, les grands-parents, ils ont quand même ce rôle de transmission des valeurs, de quelque chose, pour que la mémoire reste. J'ai donc intégré ce projet UPP par l'intermédiaire du Café des Parents. On est acteur, donc on a un rôle à jouer pour faire changer justement tout ça. L'idée de travailler dans les UPP m'a beaucoup plu, parce qu'en fait on est réalisateur de tout ce qu'on peut produire, c'est-à-dire la communication par le biais des flyers qu'on a établi ici entre nous. La question qui fera l'objet d'une recherche, c'est une question qui devra faire absolument, n'ont pas consensus sur le groupe, mais il faudrait vraiment qu'il y ait le consentement de tous et toutes par rapport à la question. Je suis ravie d'accompagner les parents sur le projet UPP, d'abord parce que ça crée des ponts. Ce qui me tient à cœur, l'Université populaire des parents, c'est ce fait que tout ce qui va être mis en place émerge des parents, et non des professeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada